BFM Business. Intégral placement. Le face-à-face. Une autre face-à-face du jour entre Jacques Sapir et Cyril Collet. Bonjour messieurs. Bonjour. Cyril Collet pour CPRAM, Jacques Sapir pour le HESS et les éconoclastes. Il ne faut pas oublier que le premier mouvement c'est une hausse extraordinaire du dollar qui emmène le yuan qui à la base est pégé, c'est-à-dire que les deux devises marchent ensemble. C'est-à-dire que plus le dollar s'apprécie, plus le yuan s'apprécie. Et quand le yuan s'apprécie, comme le dit Jacques, la Chine perd des parts de marché en Asie. Parce que ces deux vrais compétiteurs, on parle toujours du dollar contre le yuan, mais les deux vrais compétiteurs du yuan, c'est le yuan coréen et le yen japonais. C'est avec le 60% du transit, il est en Asie. Donc un yuan qui s'apprécie, ça les embête. Donc du coup, effectivement, ça dévalue un petit peu progressivement et surtout, ils veulent arrêter de s'apprécier au même niveau que le dollar. D'ailleurs, ils ont changé le panier de vis de conversion du yuan la semaine dernière. Hier, pardon, avant, ils étaient à la louche très dollar 26%. Et là, dans le nouveau panier, ils ont introduit 10% de yuan coréen. Donc ça veut bien dire qu'ils veulent se recentrer sur une comparaison de devises asiatiques parce que c'est encore une fois là où il y a leur commerce. Et je dirais que l'événement le plus marquant dans le fait qu'ils essayent de contrôler ces devises, c'est un événement, je pense que vous avez commenté, c'est l'explosion du bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Chinois aujourd'hui, ils sont contrôlés quand ils vendent du yuan pour acheter une autre devise. Mais ils ne sont pas contrôlés quand ils vendent du yuan pour acheter du bitcoin. Et après, avec du bitcoin, ils achètent du dollar. Donc là où on avait vu, il y a deux ou trois ans, le bitcoin au moment de la crise chypriote parce qu'il fallait éventuellement que certains investisseurs sortent de Chypre, aujourd'hui, c'est du côté de la Chine... Le bitcoin, c'est une magnifique devise. Il y a à peu près une profondeur de 22 milliards de dollars. Donc on rigole, c'est à côté des trillions de dollars qu'il y a dans toutes les autres devises. C'est vraiment ridicule. Donc c'est tout petit. Donc avec des effets volumes qui sont très impressionnants. C'est la devise de toute la... Ce qu'on peut rappeler la crypto, on va dire, banditisme, ou le mot que vous voulez, mais c'est absolument quelque chose qui est échangeable sans aucun contrôle national et encore moins supranational. Donc du coup, vous voulez passer d'une devise à une autre, le plus simple, entre guillemets, c'est d'acheter des bitcoins et de trouver quelqu'un qui va vous convertir vos bitcoins dans la nouvelle devise. Donc l'appréciation récente du bitcoin... Et en plus avec des frais qui sont minimes. Alors après, on est dans le monde d'Internet. Mais effectivement, ce qui s'est passé à l'époque sur la crise dans le... Chypre. Chypre, pardon. C'était plutôt des achats russes et non pas des achats chinois puisque là, le transfert, il se faisait via la Russie. Et là, on est sur l'appréciation d'un bitcoin qui, effectivement, avec des investisseurs chinois, mais plutôt, à mon avis, des particuliers principalement, qui veulent acheter du delà. Parce que les investisseurs chinois, les grands industriels chinois, quand ils rachètent des entreprises en Europe et aux Etats-Unis, on est tous d'accord pour dire que c'est l'État qui leur a demandé de le faire. Le premier mouvement, il est là aussi. Il y a deux mouvements concomitants. La hausse du delà et le fait que le gouvernement chinois demande à ces industriels d'aller acheter des techniques à l'étranger. Et d'ailleurs, les dernières mesures sont assez intéressantes. Elles disent maintenant, vous avez le droit de continuer d'acheter des entreprises à l'étranger uniquement dans votre domaine. Ça veut bien dire qu'avant, il y avait une spéculation. Vous faisiez de la pharmacie, vous avez le droit d'acheter de la cyclique, quelques étapes, puisque l'idée, c'était d'aller acheter du savoir. Donc, le gouvernement chinois est effectivement en train de jouer le jeu en attente d'un accord commercial, certainement, en disant, voilà, je veux un peu moins m'apprécier, je veux être moins lié au-delà, mais je veux que tout ça, ça se passe en douceur. Et il a tout intérêt, effectivement, à ce que le yuan reste bas pour l'instant.